Environnement toujours avec un arrêté municipal qui a du mal à passer dans le village de Saint-Éloi-de-Fourque dans l'heure. Depuis le 15 juillet, la commune interdit aux agriculteurs de pulvériser des pesticides à moins de 2 mètres de la route. Une question pour le maire de qualité d'eau potable, mais pour les cultivateurs, l'interdiction ne passe pas. Explication de Catherine Lecomte avec Didier Meunier. C'est le 24 juin dernier que le maire de Saint-Éloi-de-Fourque a surpris ses quelques 540 habitants. Des résultats d'analyse viennent de lui révéler une pollution de l'eau communale aux pesticides. Pour la résorber et l'éviter, il prend alors un arrêté inédit, imposant une bande de protection de 2 mètres, exempte de tout traitement entre chaque parcelle cultivée et les routes. Mais ce motif, selon la préfecture, ne rentrerait pas dans sa compétence juridique et l'arrêté serait donc illégal. L'arrêté, j'ai le pouvoir de le prendre dans la mesure où, aujourd'hui, je dispose de la compétence sur l'eau, la police sur l'eau en fait. Donc là, il ne s'agit pas d'un arrêté anti-pesticides comme ça a pu être dit ici ou là. C'est un arrêté de protection de la ressource en eau de manière à assurer la potabilité de l'eau à tous les habitants, à tous les habitants, y compris les agriculteurs. Les conséquences de cet arrêté, les trois exploitations agricoles de la commune vont donc devoir modifier leurs pratiques et leur culture, risquent aussi d'en pâtir. Ça ferait à peu près sur de la route jusqu'à ici, qui serait non entretenue. Et donc, comme vous voyez ici, c'est de la récolte propre. Et si on ne traitait plus, tout ça, la récolte déjà serait minimisée. Et puis, les mauvaises herbes prendront le dessus. Des arguments insuffisants pour le maire qui invoque la santé de ses concitoyens. L'année dernière, sur la commune d'à côté, il y a un agriculteur qui a traité son champ de pommes de terre. Il a grillé 10 mètres de champs de betterave à l'intérieur. Pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire que tous les pesticides, les résidus de pesticides étaient sur la route. Et que quand l'orage arrive, quand la pluie arrive, eh bien tout ça est lavé. Et tout ça va, hélas, à terme, dans l'eau des nappes phréatiques. En attendant, c'est au tribunal administratif que se réglera ce différent. Les agriculteurs, eux, envisageraient déjà une action collective via leur syndicat.